Cet homme est hypnotisé par le fait que si une femme a une beauté intérieure, peu importe qu'elle soit laide ou grosse, elle est un canon à ses yeux. Mais il n'en est pas conscient. Et tous deux prennent un thé au lait ensemble, en commandant une très grande tasse. Avant qu'il n'ait eu le temps de le savourer, en un clin d'œil, le thé a disparu. Par la suite, ils sont tous les deux en train de ramer et tout le monde est normal. Martin était le seul à flotter dans les airs comme par magie. Mais il ne trouve pas cela étrange. Il s'en réjouit. Ils sont devenus un couple. Rosie l'emmène à l'hôpital où elle est bénévole. Martin ne comprend pas ses enfants et pourquoi ils ont si peu d'estime de soi. Il s'est déguisé en clown pour les divertir. Cela impressionne Rosie. Et c'est ainsi que les choses se passent. Rapidement. Au moment de rencontrer les parents. A table. Martin a montré à son patron à quel point il savait travailler. Le patron était superficiellement content de lui. Mais dès que Rosie est parti, il a changé de visage. Il a pensé que Martin était en train de demander à sa fille une promotion et une augmentation de salaire. Après tout, personne n'aimerait sa fille si elle était si grosse. Martin s'est retourné vers Rosie et a pensé que le père était trop dur avec sa fille. Le père a regardé sa fille et lui a dit.